Bonjour, aujourd'hui on parle de microcrédit. Qu'est-ce que le microcrédit et est-ce que le microcrédit c'est pour vous ? Bonjour à tous, aujourd'hui on est ici sur Skype pour discuter avec François. Le microcrédit, est-ce que c'est pour vous ? François est le fondateur de SIDZOP, un institut de microfinancement basé à Genève qui s'occupe de microfinancement dans toute la Romandie. Merci beaucoup François d'être avec nous. Merci à toi. On sait que beaucoup d'utilisateurs d'EasyCount se posent des questions mais qu'est-ce que c'est le microcrédit ? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais utiliser ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus François, qu'est-ce que c'est le microcrédit ? D'accord, alors le microcrédit est défini de manière générale comme un prêt d'un petit montant qui est octroyé à des personnes qui n'ont normalement pas accès au crédit bancaire. On distingue essentiellement deux types de microcrédits. On distingue le microcrédit dit personnel qui permet à la personne d'acheter un bien de consommation et puis on distingue le microcrédit professionnel qui permet à une personne de lancer une entreprise. Évidemment, la société que j'ai créée, SeedsUp, est dans le deuxième domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la création d'entreprise. Le microcrédit fait partie d'un ensemble un peu plus large qui s'appelle la microfinance qui contient également des services d'assurance ou des paraits par exemple. Et l'avantage du microcrédit, si tu veux, partout dans le monde, c'est que c'est perçu comme un instrument de promotion de l'entrepreneuriat, c'est perçu également comme un instrument d'inclusion sociale et enfin de promotion des femmes. Donc, ça présente de multiples intérêts à la fois dans les pays en voie de développement mais également dans les pays développés comme la Suisse. Donc, typiquement, si je suis à Genève ou à Lausanne et je veux lancer ma boîte mais je n'ai pas forcément l'argent pour acheter les premières machines ou acheter un stock, je peux postuler pour un microcrédit, c'est ça ? Exactement. Donc, l'idée, si tu veux, c'est qu'effectivement, ça s'adresse aux gens qui ont envie de créer leur entreprise ou alors elle est déjà créée mais elle n'a pas encore démarré. Donc, c'est bien le lancement d'une activité qui est important. Le deuxième point, c'est le montant, à savoir que c'est un montant maximum de 20 000 francs. Donc, il faut, évidemment, c'est un besoin qui est assez modeste au départ mais on pense qu'avec 20 000 francs, il y a quand même moyen de lancer une entreprise en Suisse. Les autres critères, disons que c'est des critères de bon sens. Il faut que la personne ait un projet, bien sûr, un projet qu'elle pense viable. C'est-à-dire que le projet a un avenir, a une capacité de générer suffisamment de revenus dans les années qui viennent. Et puis, il est aussi de bon sens que la personne ait une certaine expérience ou au moins une formation dans le domaine qu'elle va lancer. Donc, voilà, si la personne, effectivement, correspond à ces critères, sachant que géographiquement, on est basé à Genève, mais on n'a pas particulièrement d'impératif. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est à Zurich ou à Lugano, on n'a pas de problème non plus. Mais disons que c'est une personne, effectivement, à qui il manque une petite somme, jusqu'à 20 000 francs pour lancer, on répond exactement à ce besoin-là. Et donc, tu as dit qu'il y a certains critères, certaines choses que la personne doit avoir ou faire pour avoir ce micro-crédit. Quel est le processus si on veut postuler un micro-financement, un micro-crédit chez SIDZOP ? D'accord. Alors, comme on vient d'être créé, on s'est créé au mois de septembre, donc on vient à peine de commencer nos activités. On a lancé un processus, on a lancé en fait un appel au projet pour notre phase de lancement. Donc, en fait, tous les entrepreneurs qui ont besoin d'un financement ont jusqu'au 31 décembre pour déposer un dossier. Dès que le dossier est reçu, nous, on l'examine. Et si ça nous paraît être un projet viable, l'entrepreneur va rencontrer un expert. Cet expert va examiner le projet avec lui, voir si c'est quelque chose qui est viable ou pas, si l'entrepreneur a les compétences, a la motivation pour mener un projet, ce qui n'est pas toujours évident. Et si le projet est donc considéré de qualité, il sera présenté à un comité de sélection qui aura lieu le 21 janvier, auquel on sera tous réunis. Et ce qui est important, c'est que chaque entrepreneur vienne présenter son propre projet. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un comité où on se réunit et puis on discute entre nous. Donc, la personne vient, présente son projet, on lui pose des questions. Et suite à ce comité, on va sélectionner tous les projets qui nous semblent intéressants. La dernière étape, c'est de signer la documentation juridique pour un déboursement des fonds, normalement au courant février de l'année prochaine. Super. Et donc, si j'ai un projet et que je veux débuter, il faut que je dépose mon dossier avant décembre. C'est juste ? Oui, avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre, pour réussir à lancer ça le fin du premier trimestre 2017 ? Voilà. Alors, sachant que si des projets arrivent au-delà de la date du 31 décembre, c'est quand même des projets qu'on va examiner. Le processus n'a pas encore été déterminé, mais ce sera un processus similaire. Par contre, ça risque d'être au fil de l'eau. On va recevoir les dossiers, on va les examiner. Là, cette opération spéciale du 31 décembre, c'est pour faire un grand appel au projet et permettre aux gens d'avoir un petit peu de temps avant de déposer leur dossier. Et au niveau des activités ou des types de personnes, à qui concrètement est-ce que ça peut être intéressant d'avoir un microcrédit ? Alors, premièrement, c'est important de dire que nous, on n'a pas du tout de contraintes en termes d'activités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une activité qui génère suffisamment de revenus pour permettre à la personne de vivre et puis de rembourser le microcrédit. Maintenant, il est clair que le microcrédit s'adresse en priorité, comme c'est un petit montant, s'adresse en priorité à des gens qui ont des petits projets. Alors, les projets typiques, c'est souvent des projets de services à la personne qui ne nécessitent pas forcément de capitaux très importants au départ. Ça peut être des petits commerces, ça peut être des sites de vente en ligne. C'est tous les projets qui ne nécessitent pas un investissement très important en termes de matières premières ou d'équipements au départ qui peuvent être concernés. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin simplement d'un petit coup de pouce pour permettre de lancer leur business. Si on veut plus d'informations sur le microfinancement, si on veut postuler pour un microfinancement de SIDZOP, quels sont les liens intéressants que tu peux nous conseiller d'aller voir, sachant qu'on va aussi les écrire sous cette vidéo YouTube pour que les personnes n'aient pas besoin d'écrire tout ça ? D'accord. On n'a pas besoin d'écrire. Alors, donc, oui, notre nom n'est pas forcément facile à retirer. C'est SIDZOP, donc S-E-E-D-Z-U-P. Donc, on a un site Internet qui est SIDZOP.CH, en un seul mot, sur lequel il y a non seulement les détails sur le processus de sélection, mais également chaque personne peut télécharger le dossier et le remplir. Ça répond à 90% des questions que peut avoir un entrepreneur. Donc, nous l'invitons à aller sur ce site pour pouvoir être guidé et ensuite pouvoir déposer son dossier. Merci beaucoup, François. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Salut, Vivien. Sous-titrage Société Radio-Canada